Atoum Blanc FM Atoum Blanc FM Radio qui est bien d'être et me t'abonne au d'être Atoum Blanc FM Radio Yeropi Abidio Atoum Blanc FM C'est celle radio qui a parlé bas à nous Atoum Blanc FM Yoï Yeropi Abidio Atoum Blanc FM Atoum Blanc FM Radio qui est bien d'être et me t'abonne au d'être Atoum Blanc FM Radio Yeropi Abidio Atoum Blanc FM C'est celle radio qui a parlé bas à nous Atoum Blanc FM Yoï Yeropi Abidio Atoum Blanc FM Atoum Blanc FM Radio qui est bien d'être et me t'abonne au d'être Atoum Blanc FM Radio Yeropi Abidio Atoum Blanc FM C'est celle radio qui a parlé bas à nous Atoum Blanc FM Atoum Blanc Yeropi Abidio Atoum Blanc FM Atoum Blanc FM Radio Yeropi Abidio Atoum Blanc FM Atoum Blanc FM C'est celle radio qui a parlé bas à nous Atoum Blanc FM Atoum Blanc FM Yeropi Abidio Yeropi Abidio Yeropi Abidio Atoum Blanc FM Alors comme ça pour commencer On est avec Banhello Et le titre Royoyoy la police Dominique Royoyoy Nous avons pour inviter Notre juriste Professeur de droit international Et spécialisé En tout ce qui concerne Les conditions pénales Comme le cas de la CPI Elle s'appelle Marie-Paul Babli Elle sera avec nous tout à l'heure La police à Paris Nos cesserres excuses Pour les 26 minutes de retard Fallait qu'on programme techniquement Et que votre animateur soit au point Je le suis Pour en dédommagement Ni au bas ou 4000 points Pour les chaînes de télévision Racine Papa c'est Adam Pour toutes les informations Qu'on a qui est bien au courant La police jamaïque Yé 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 La police dominique La police pas cynique La police en Guadeloupe La police à Paris Nous c'est un pays pacifique Nous vêtons par révolution Aïeul C'est le bêté Nous commandez C'est bon nous Un peu de changement Aïeul Dans le travail Comme dans l'argent Faut nous nier en position Merci à tous et à tous ceux Qui ont attendu Et tous ceux Et à Maman Sirifix Qui est l'un des concepteurs Penseur de cette émission Dominica Qui est avec nous aussi Et je remercie aussi Nour Balagre Ocrou Qui est le fondateur De l'école politique africaine Si ça parie Donc nous sommes là Je suis avec vous Très heureux de vous entendre Et puis votre invitée Et déjà aussi là Je vous rassure Elle est juste actuellement Dans les starting blocks En train de s'échauffer Parce que nous allons parler De sujets assez sérieux Du cas Mamoudoubari Notre frère Doctorant guinéen Qui accidentellement Je dirais même Tragiquement Nous a quitté Par la faute D'un assassin On en parlera aussi Donc Chers frères Soyez les bienvenus Et notre invitée En tout cas Je peux vous dire Qu'elle est en pleine forme Malgré le fait Qu'elle ait débauché Pas mal d'énergie En étant sur Paris Pour la marche De soutien Elle est en tout cas Elle s'est bien reposée Je l'ai vue Je peux vous dire Elle est toujours éclatante Pimpante Remplie d'énergie Alors Deuxième musique Avec le groupe Bozambos Qui incarne Illustre comme ça L'intégration africaine C'est les Antilles C'est une fusion des Antilles Du Burkina Faso Et de la Côte d'Ivoire Le titre c'est Africa Donc comme il s'agit De notre juriste africaine On commence On commence On commence On commence On commence Et puis ensuite Elle rentrera Et vous la verrez Côté nature Toutes belles et rayonnantes Et nous parler Surtout de noir 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 Vous venez entendre, voilà, Marie-Paul Babli Et au fur et à mesure, au fur et à mesure des gens Au fur et à mesure, le peuple, le village d'Atum Blanc Pour les auditeurs et auditrices Si je dois les nommer ainsi, arrivent à flux Parce qu'ils veulent entendre la voix de la juriste, notre juriste Alors, chers frères qui êtes aux côtés de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso Je vous salue selon les traditions, les us et coutumes Les pratiques de notre pays frère, le Burkina Idem pour le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau Pour le Ghana, pour le Togo, le Bénin Tous nos frères à travers l'autre terre-mère Je vous salue dans le plus profond des respects Alors, j'ai plus à me présenter et même me représenter Je suis Congo d'Aouidimani, appelé affectueusement le petit Baoulé Cette émission-là est pensée et orchestrée par M. Arma Assyri Fix Aussi, votre serviteur Nous sommes très heureux encore de vous recevoir Nous avions eu, il y a deux semaines de cela Et la semaine dernière, un émérite professeur En la personne du professeur Nicolas Abou Qui nous a parlé de monnaie Qui nous a parlé de la question monétaire Qui nous a parlé des enjeux Qui nous a parlé de cette mutation vis-à-vis de l'écho Vous pourrez retrouver en replay cette émission Sur la page d'Atum Blanc, votre FM Je profite aussi pour saluer M. Charlie Pompon Qui assiste à une première de ces émissions d'Atum Blanc FM Dans laquelle, cette émission je vais dire Dans laquelle il m'entend Pour la toute première fois en train d'animer Alors, donc je suis très heureux Charlie Pompon, Akwaba Et Carlos Follet aussi qui est avec nous Et Marie-Paul Babli qui s'impatiente On va l'appeler, on va l'appeler en direct On va l'appeler en direct Pour l'instant, jingle Marie-Paul Babli Est-ce qu'il faudra couper le micro par contre ? Il faudra remettre le micro Remettre le micro pour que les auditeurs et auditrices entendent la voix Oui, bonjour Voilà, là je reconnais notre Marie-Paul Babli Alors, il faut mettre tout ce qu'il faut Parce qu'il y a de fortes chances qu'il te voit en direct Ah, il y a des chances qu'on me voit en direct alors Voilà, donc il faudra mettre l'élément indispensable Alors, si tu as ton cure-dent, je mets mes lunettes Le cure-dent, il est toujours là Tu as ton cure-dent, alors je mets mes lunettes J'ai voulu faire une exception Non, 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 non Croyons qu'on ne me verrait pas Alors, si on me voit, je mets mes lunettes Voilà, donc j'ai préféré prévenir Parce que si je te fais apparaître sans ton accord Alors, tu diras que là, il y a viol de principe et de règle Exactement Est-ce que tu as ton cure-dent ? Tu me dis si tu as ton cure-dent Le cure-dent est là quand je parle de façon... Ok, alors je mets mes lunettes Voilà, c'est bon, c'est fini Alors, auditeurs et auditrices à tout le monde Donc, dans la bonne humeur, nous recevons notre invité Qui est Madame Marie-Paul Babli Qui n'est plus à présenter, en tout cas, dans la diaspora Pour ceux qui la connaissent Qui suivent un petit peu l'actualité de la diaspora Les événements qui se passent Mais je pense qu'elle est la mieux indiquée Pour pouvoir nous parler d'elle Avant de pouvoir introduire et parler des sujets Pour lesquels elle est conviée à votre radio A Tungla FM Marie-Paul Très bien Oui Je te cède la parole Et à toi de te présenter aux auditeurs et auditrices Très bien Est-ce que... J'ai juste une question Est-ce que j'apparais ou pas ? Pour l'instant, non Pour l'instant, non D'accord Qu'est-ce que... J'ai toujours un problème pour me présenter D'accord Je sais pas pourquoi Mais j'estime qu'on connaît quelqu'un Par ce qu'il va dire C'est-à-dire, après l'émission Je pense que les gens sauront qui je suis D'accord Alors... Mais par bien séance Je vais quand même le faire Alors, donc je suis Marie-Paul Babli Voilà, le Babli C'est-à-dire, c'est Dida de Lakota Une région de la Côte d'Ivoire Je suis ivoirienne Et ma mère est guérée De tout le plus Voilà Je sais pourquoi j'introduis ça De cette façon De formation Je suis juriste J'ai étudié le droit en France Parce que j'y suis depuis Au moins 30 ans Donc j'ai grandi ici Et j'avais deux choix dans ma vie Soit d'être dans les relations publiques Ou dans la communication Ou devenir avocat pour défendre les causes Et j'ai pris la deuxième option Et deuxièmement Je donne également des cours En tant qu'enseignante Dans les écoles de commerce À partir de la troisième année Jusqu'à la cinquième année Et de temps en temps Je prends les deuxièmes années Lorsqu'il s'agit de faire Ce qu'on appelle L'introduction au droit Pour que les gens sachent Ce que c'est que le droit Parce que Les gens ont une idée Très morbide de cette matière Mais pour faire comprendre aux gens Que c'est une matière Qui régit notre vie au quotidien Parce que c'est une matière Dont je suis Totalement passionnée Et ça c'est le volet Au niveau de mon éducation Au niveau professionnel Dont j'enseigne Et également Mentre d'un cabinet d'avocats Que j'ai monté avec des amis Enfin des amis et des partenaires Qui pour l'instant Sont domiciliés à Paris Également à Bruxelles Nous espérons nous agrandir Au Luxembourg Et bien sûr Rentrer sur l'Afrique Parce que c'est ça le but Donc on est en train d'entamer Les démarches pour la Côte d'Ivoire Et ensuite de suite Et donc nous appelons Tous les juristes Et tous les avocats A travailler en étroite collaboration Parce que je pense que Nous avons beaucoup de cas à défendre Et de cause Et pour terminer Au niveau associatif Parce qu'on ne peut pas dire Marie-Paul Babli Sans parler du volet De son engagement Dans les causes Je me vois pour diverses causes J'ai l'impression que souvent J'ai mille vies Parce que je suis tellement partout Que même moi je me surprends Que ce soit pour les causes Des migrants Que ce soit des causes De ce qu'on appelle communément Le droit des femmes Mais je ne précise pas du féminisme Je parle de viol Je parle d'excision Je parle des crimes d'honneur De ces droits-là Dont ce qu'on appelle Le droit des genres Je me bats pour n'importe quelle Injustice dans le monde Que ça touche les hommes Ou les femmes Et par exemple Hier à la marche Du docteur Mahmoudou Bari Dont j'étais outrée C'était la moindre des choses Que je sois à cette marche-là Et voilà un peu Mon combat de façon générale Je n'ai pas la prétention De vouloir ôter l'injustice du monde Je ne me fais pas d'illusion Mais au moins de contribuer A son amélioration Pendant que je suis encore Suicitaire Je crois que j'ai un peu Fait le tour Ça touche en tout cas Comme présentation Pour une personne en tout cas Qui n'a pas l'habitude De se présenter Exceptionnellement Pour les auditeurs-auditrices D'Atomla FM Marie-Paul Babi L'a fait Donc je pense qu'elle a Très bien résumé Qui elle était Quels étaient ses engagements Donc je pense que vous devez Vous savez à quoi vous attendre Parce qu'on a une ultime Ultime guerrière En quelque sorte Selon le droit Une femme très engagée C'est un symbole aussi Parce que c'est une femme Chez nous les gens prétendent Qu'en Afrique Sur le continent Que les femmes ne prennent pas Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire On ne va pas revenir aujourd'hui On n'est pas là pour parler d'histoire Marie-Paul Marie-Paul en est un exemple Elle est engagée Dans pas mal de causes Elle fait fi De son appartenance Ou de sa nationalité D'origine ivoirienne Pour aller soutenir Et hier On va rebondir sur le cas Mamoudou Bari Est-ce que Poutois une femme de droit En termes de procédure Parce qu'aujourd'hui Quand on résume cette situation On indique que cette personne Semblait déséquilibrée Et cette personne a eu A ôter la vie de Mamoudou Bari On ne le sait pas Il y a tellement de confusion Est-ce que Je me permets de te tutoyer Est-ce que tu pourrais Bien sûr Nous apporter quelques éclaircissements En ce qui concerne cette situation Toi qui étais à la marche de soutien Ok Merci encore une fois de plus Parce que Je pense que c'était la moindre des choses De commencer ainsi Je suis partie directement sur ma personne Ce que je déteste Merci à toi Congo Via Armand Axiférix De me permettre de m'exprimer Au travers de la radio Atombla FM J'en suis très fière J'écoute ça assez régulièrement Je fais rarement des commentaires Ça c'est vrai Et je pense que tu commences à t'habituer Très Mais j'écoute attentivement Et je relève pas mal de points Donc après quand on se prendra une box Je vais te chicoter un peu Bien Mais je suis très fière de ce que vous faites Merci On en avait besoin On en avait besoin De pouvoir parler librement Avec modération de certains faits Qui se passent Au quotidien Alors En ce qui concerne le docteur Mamoudou C'est vrai que je suis un peu Excuse moi Congo Si je te demande Parce que c'est vrai que Je suis un peu dans un Dans une image toute noire Je suis un peu déstabilisé Parce que je ne vois pas les commentaires Donc je ne sais pas si c'est normal D'accord Je vois Je vois D'accord Non 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 Il n'y a aucun problème C'est juste On m'entend parfaitement Très bien Donc c'est parfait C'est parfait C'est parfait Alors En ce qui concerne le docteur Mamoudou Bari Vous savez Lorsqu'il y a une négligence Sur certains faits Lorsqu'on minimise Certains faits Qui existent au quotidien On se retrouve devant Des situations Aussi tragiques Le docteur Mamoudou Bari C'est vrai Aujourd'hui Il sert de symbole Mais il y en a eu Tellement auparavant De ces personnes-là Assassinées A cause de la couleur De leur peau Parce qu'ils sont noirs Ou des personnes Qui ont dénoncé L'effet De violences faites Par la police Ou De violences faites Dans le monde du travail Ou d'injures Ou d'actes racisme En soi Mais cela a été négligé Les gens ont dit Oh il ne faut pas exagérer Ce sont les affres De quelqu'un Franchement il ne faut pas Prêter à confusion Tout le monde n'est pas pareil C'est souvent la même chose Qu'on entend Et là Voilà Un docteur Qui va chercher sa femme Qui laisse sa petite fille De deux ans Qui dit Je vais chercher ma femme Un arrebus Qui entend une remarque raciste Oh je vais te niquer Excusez-moi J'appelle un chat Un chat Sale noire Sale race Je vais te tuer Qui descend donc Pour affronter cette personne Croyant qu'il est en face De quelqu'un D'un être humain Pour s'expliquer En tant qu'être humain On peut s'expliquer Et on lui porte des coups Jusqu'à sa mort Devant les yeux De sa femme Qui est impuissante Alors Tout de suite On a dit C'est un fait raciste Il y a eu Vous voyez les journaux Toi qui es dans les médias On voudrait être sûr Que c'était fait Par un être raciste Etc Il n'y a que deux jours Que Le fait raciste A été Je dirais Avéré L'avocat même A dit Non Il est tout Sauf racisme Etc Etc Parce que toujours On nuance Et on a Je ne sais pas si c'est De la peur Mais on est mal à l'aise D'appeler un chat Un chat Dans ce pays Qui est la France Non Mais c'est pas du racisme Après si c'est du racisme Non Il ne faut pas généraliser On n'est pas tous pareils Mais les faits sont là Il y a un monsieur Qui a été tué A cause de la couleur De sa peau Alors que Marie-Paul Babli Et pas mal de juristes Et même le citoyen lambda C'est que Il y a eu une déclaration Des droits de l'homme Et cette déclaration Des droits de l'homme N'a fait que prôner Le fait que Tout être humain N'est égal Tout à fait Peu importe La couleur de sa peau Sa religion Etc Etc C'est un principe Qui devrait Être éjecté Dans le conscient Et l'inconscient Et le subconscient De tout être humain Et en 2019 Nous avons encore Des personnes Qui vont ôter la vie A un père A un citoyen Parce qu'il est noir Si ça avait été Un vulgaire SDF noir mort Je vous certifie Qu'on n'aurait pas parlé autant On en parle Parce qu'on se rend Coqueteciens Ce nègre Qui est mort Oh Mais il avait un doctorat Mais c'est pas un Africain Qui est venu ici Faire des petits boulots C'est pas un Africain Qui est venu Prendre la CAF C'est pas un Africain Qui est venu Travailler à notre place C'était docteur Alors là Il est allé très loin Celui-là Mais pour moi Marie-Paul Babi Il aurait été SDF Il aurait vendu du charbon Il aurait métallé la rue Il aurait fait le ménage On a été la vie A un être humain Parce qu'il Les noirs Premier volet Deuxième volet Ligne de défense Du suspect principal Qui est sorti De la garde à vue Pour l'instant libre En entendant Que le procureur Examine S'il y a lieu De faire Un procès Ou pas On entend Dans les journaux Que ce monsieur Avait des antécédents Avec la police C'était un récidiviste Effectivement Et qu'il était Bien sûr Déjà Violent Et connu Des services de police Et deuxièmement Nous entendons également Que ce monsieur souffre D'accord De problèmes psychiatriques Oui Et tout de suite Je me lève En ligne de front Et je m'insurge Et hier J'ai eu l'opportunité De prendre la parole Au delà Des discours conventionnels Au delà Des personnes Référentes Qui étaient présentes Un clodiciard Etc Etc On a entendu pas mal De personnes Et j'en suis heureuse Je dis que si nous Nous ne prenons pas garde Ce suspect Sera déclaré irresponsable Partira avec un an Ou six mois Dans un hôpital psychiatrique À prendre des comprimés Et sortira libre Tout à fait Et donc On se doit C'est bien de faire des marches Et je ne suis pas contre Parce que La manifestation d'hier A été digne A été Vraiment Respectable Le noir n'est pas Connu Souvent On nous le reproche Nous ne sommes pas Des personnes violentes Ça aurait été D'autres personnes Il y aurait eu Des casses Et des manifestations Mais nous sommes Nous On ne se bat pas Souvent On se le reproche On nous respectera Quand On aura peur de nous Quand on prendra Peut-être les âmes Quand on se battra Mais nous ne sommes pas Comme ça Mais j'ai dit Que cette fois-ci Je refuse que le cas De Naomi Musanga Soit le cas Du docteur Mamoudou Barry Tout à fait Quand cette jeune fille Agonisait Sur les écrans Oui A appelé En disant Venez me sauver Parce que je vais mourir Tout à fait Et que cette femme Des SAMU Disait Oh tout le monde Va mourir De façon ironique Tiens D'accord D'accord Où on est Cette histoire Aujourd'hui On en a parlé On a parlé Devant les réseaux sociaux On a mis Rest in peace Rest in peace Oh la pauvre Non Ça fait trop mal Non C'est pas possible Où on est Ce dossier Nous ne l'avons pas Suivi jusqu'au bout Lorsqu'il y a eu Le frère Adam Matra Aurait tué Aujourd'hui Bon ça c'est On continue La bataille Effectivement Mais Où on est Cette histoire On a fait une marche Nous sommes insurgés On s'insurge toujours C'est pour ça Qu'on nous dit L'émotion est nègre Et après On laisse tomber On ne va pas Jusqu'au bout Lorsqu'en 2017 Ici Nous avions vu Des migrants Nos frères Peu importe Ce qu'on pourra dire Vendus Pour 200 euros Même pas le prix Des iPhones Pour être des esclaves En Libye Nous avons sorti Une marche ici Il y a eu Des grands discours Qui a continué Ce combat Quelques-uns Est-ce qu'on en parle C'est vrai qu'il faut Suivre l'actualité L'actualité Je n'en dis Ce qu'on vient pas Mais un combat Il se mène Jusqu'au bout Un combat Il se mène Jusqu'au bout Alors j'espère Est-ce que vous savez Qu'en Guinée On a retrouvé Trois montagnes Remplies de mines Remplies de mines Qui fait déjà L'attraction des vautours Qui sont venus se positionner Il est en train de parler de ça Bien entendu Je suis juriste Je ne parle pas sans preuve Certains sont en train de dire Oui Il a sûrement été assassiné Par ça Etc Je ne rentrerai pas Dans cette théorie du complot Je ne me permettrai pas Parce que je pense Qu'il est descendu De sa voiture Pour partir Malheureusement Vers son Sontuée Donc je ne pense pas Que ce soit ce cas là Voilà Pour une fois Je parlerai de coïncidence Sauf si on m'en prouve Le contraire Mais en l'occurrence Oui Les faits sont là Il a été tué Pour racisme Et la loi en France Estime que toute chose Où il y a eu la haine La violence Le racisme Est punie par une loi Du 1er juillet 72 Reprise effectivement Et reformée en 90 et 94 Et d'abord qui est sanctionnée Jusqu'à 45 000 euros d'amende Y compris lorsque On va au tribunal correctionnel En cas de délit Ou mieux là Dans le cas Ce sera en cours d'assises Parce qu'il y a eu meurtre Et cette personne Devra être condamnée Je refuse cette situation De nous faire passer Cette personne Je dis suspect Pour l'instant Pour une personne Attente de folie Justice doit être faite Quand on parle de justice On parle jusqu'au bout De son combat Moi Il y a eu Un collectif Qui a été mis en place Je leur ai parlé hier Ce que je sais faire Je vais le faire Je vais rentrer Dans le groupe juridique Et apporter Le peu que je peux apporter Si ça peut contribuer L'avocat même Qui s'était saisi Avec passion au départ Pour la famille Aujourd'hui Malheureusement Commence un peu A baisser les pieds Et pour terminer Sur ce volet Sauf s'il y a une autre question Oui 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 Allez-y Je dis bien Je dis très bien Que Je regrette aujourd'hui J'ai fait plusieurs fois L'appel De mes confrères Consoeurs De mettre en place Un groupe Puissant D'avocats De juristes De docteurs en droit Peu importe Pour que quand il y a des affaires Comme ça Nous puissions prendre en main Et défendre ces cas là Sauf si la famille estime Qu'elle veut prendre un autre avocat D'autres communautés le font Il y a encore nous Ils nous disent qu'on ne convient pas C'est vrai qu'il faut vivre Mais humainement Ce qui est arrivé A Paris Pouvait arriver Au commun de mortels Entre nous N'importe qui N'importe qui Quelqu'un passe dans la rue Il déteste le noir Il a décidé de casser du noir Il te saute dessus Il t'a tué Comme on dit en Côte d'Ivoire Cadeau On va parler Eh ça nous fait mal Et puis c'est terminé Effectivement Et c'est terminé Et Je refuse Parce que hier Les gens ont parlé De communautarisme What does that mean ? Qu'est-ce que ça veut dire Communautarisme ? Vivre plus dans sa communauté ? Pouvons-nous dire ça des noirs ? Que nous sommes dans notre communauté ? Dans les autres pays Cela est normal Mais en France On a du mal Mais qui s'est déplacé hier Pour venir soutenir Mamoudoubari ? Quelques blancs ? Il y a encore eu des noirs Qui sont partis Parce que c'était leur frère Parce que c'était leur frère Et que nous on ressent Au plus profond de notre cœur On sait ce que ça veut dire D'être traité de nègre Et de noir Et de moins que rien Peu importe ce que tu représentes Dans les pays maghrébins On a peur de le dire C'est ici qu'on s'appelle cousin Mais quand tu te vas dans ces pays Il nous méprise Il nous méprise Il nous méprise Comment ne vont-ils pas nous mépriser ? Si dès même ici en France Dans les pays occidentaux Vous avez vu cette histoire De ce dessin animé ? Heureusement que la soeur au Canada A été vigilante Où une chaîne de dessins animés pour enfants Se permet De raconter l'histoire D'une princesse Qui est magnifique Parce qu'elle est blanche Et qu'elle a des cheveux Blonds Et lorsqu'elle est maudite Elle est transformée en noire Donc c'est une malédiction D'être noir Et c'est moche Mais le petit blanc Qui regarde ça Quand il va grandir Il va dire Mais le noir est vilain C'est ce qu'on m'a dit Ma fille Qui va regarder ça A 6 ans Mais on lui a dit Que le noir est vilain Même ma fille Quand je lui ai offert Une poupée noire Elle m'a dit Maman je veux Je veux la petite poupée blanche J'ai dû lui dire Que cette poupée noire Est magnifique Ma fille Mais regarde ta mère Comme elle s'habille Regarde ta mère Comme elle est D'ailleurs moi Je me trouve trop claire Mais s'il y a la réincarnation Mais je vais être Moi comme charbon Et moi je précise Que je n'ai pas fait Les produits de Lolo beauté C'est mon tel Nous allons venir Nous allons venir Sur les cas de Lolo beauté Tout à l'heure J'ai des photos De moi enfant C'est mon tel Je suis une femme Dida claire Mais plus sérieusement J'apprends à ma fille A marcher la tête haute Elle est une princesse Sa mère est une reine Une reine noire Et j'en suis fière Et je marche la tête haute ici Pas parce que je suis communautaire Dans ma famille Excusez-moi Dans ma famille Il y a des français Il y a de tout J'ai pas de problème avec ça Mais je suis fière d'être noire Et je ne devrais plus avoir honte D'être noire Quand j'étais jeune en France A l'école Excusez-moi Il y a quelqu'un qui m'appelle J'ai coupé Quand j'étais jeune en France A l'école Au collège Au lycée J'étais A 14-15 ans J'avais de bonnes petites rondeurs Je parle franchement Entre nous aujourd'hui J'avais les seins J'avais les fesses La bonne africaine On me disait Oh mais c'est moche Oh là là T'es grosse Mais t'es grosse Je suis tombé Dans l'anorexie Pour ressembler A ces filles là Regardez aujourd'hui Ce qui se passe On fait même des chirurgies Pour avoir des fesses Ce que nous on a naturellement Donc le noir est beau La femme noire est magnifique L'homme noir est beau Et ça Il faudrait enseigner ça A nos enfants Qui n'en aient pas honte Mais le cas Mahmoudoubari Pour une fois Allant jusqu'au bout De notre combat Je m'arrête sur ce point Alors c'est très 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 émouvant Et très touchant En tout cas Tout ce qui a été égréné Par Marie-Paul Au sujet De l'affaire Mahmoudoubari Elle a profité en même temps Pour ne pas qu'on soit Dans cette amnésie collective Avec le cas Naomi Loussenga Le cas Traoré aussi Le jeune Traoré Qui a été impunément Et c'est vrai Que nous avons pour habitude De toujours De toujours Prié au scandale Quand l'événement a lieu Et par la suite On ne retrace pas On ne va pas au bout De ces événements là Il faut vraiment Sur ce point relever Marie-Paul a vraiment Souligné un point très important Nous avons Nous nous rappelons du cas Ilan Halimi Avec le gang des barbares Exactement Où il y a eu des collectifs D'avocats juifs Qui l'ont pas caché Qui ont soutenu Ah mais Quand ils Le crâne existe Oui le crâne existe Quand il s'agit d'un juif Mais ils ont des avocats Ils sont organisés Tout à fait C'est cette organisation là Que je souhaite Ce n'est pas Dans tous les procès Qu'on va gagner de l'argent Mais humainement On est durant notre prochain Et ça rapporte aussi De la clientèle C'est ce que les Américains Appellent le pro bono Tout à fait Ça rapporte la clientèle Congo mais enfin Tu es assis derrière là Qu'est-ce que tu gagnes ? Je vais dire monétairement Non Mais tu contribues Au changement Bien sûr Bien sûr Bien sûr Mais Qu'est-ce qu'on peut faire De plus Sur cette terre ? Qu'est-ce qu'on peut faire De plus ? D'autres cherchent des postes D'autres cherchent C'est vrai Mais nous ce que nous pouvons faire Nous le faisons Tout à fait Donc il y aura des dossiers Il y aura plein de choses Tout ce que je fais Il y a des gens Qui m'appellent Pour des conseils juridiques Je leur donne Gratuitement Les gens disent Mais tu es bête Marie-Paul Tu vas manger quoi ? D'accord ? Mais derrière ça Mais derrière ça Je peux dormir en paix Parce qu'il y a des gens Qui viennent me voir Parce qu'ils se sentent En situation de désespoir Et je peux les aider C'est très important Alors Juste après la Google J'ai quelques commentaires Comme ça Marie-Paul Pour toi J'ai Ouzestein Amélie Malissa Que je salue Amélie Qui est une très 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 bonne Très très passionnée de cuisine Et qui est spécialisée Dans la pâtisserie Et qui remet en valeur Nos produits du terroir En pâtisserie C'est très intéressant Qui est l'une Des gagnantes même Du concours Sur la 6 Mon incroyable Célèbre pâtissier Ah oui Mais effectivement J'avais vu ça J'en étais très fière C'est une Ivoirienne Qui avait gagné Effectivement Amélie Ah là 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 Mais je lui passe le bonjour Et j'étais tellement fière Elle a laissé un petit commentaire Elle dit comme ça Bonjour les miens J'interviens aussi rarement Sur la radio De notre petit frère Que je suis Qui fait un bon boulot Juste dire que je suis Cette dame Marie-Paul Babli Depuis peu de temps Mais je l'admire Avec des cœurs Donc c'est pour toi C'est vrai ? Oh là là Mais moi je l'admire aussi J'attendais de la rencontrer Pour avoir mes gâteaux Et sa pâtisserie Donc ça tombe bien Donc Amélie t'es avertie Tu pourras en fait En inbox Nous contacter Ou contacter directement Marie-Paul Qui veut essayer De goûter tes spécialités Moi aussi J'ai pas encore goûté Mon fameux Tatia Et puis il y a nous Qui est le fondateur De l'école politique africaine Avec le professeur Hamza Boukari Qui dit Montez ce collectif D'avocats madame Et nous vous renforcerons Ou nous le monterons Et je suis certain Que vous serez présente Donc Très bien Mais je compte le faire J'en ai déjà discuté Avec deux trois hier Et dès demain Je pense que je prendrai Des contacts Et pour vraiment Renforcer la petite équipe Qu'ils ont mis en place Là déjà Et vraiment le renforcer Et faire vraiment De Une communication Dessus Je crois que c'est par la pression Que cette fois Ils nous iront au bout C'est parce que je vous certifie Si nous ne prenons pas garde Je vous certifie Déjà même La semaine prochaine On changera de sujet Et après Ça va s'enliser Dans des Vous savez Ça s'enlisera Dans une enquête Qui ne prendra pas forme Etc Etc Et l'histoire Risque même D'avoir un non-lieu Parce que le gars Sera déclaré Irresponsable Tout à fait Tout à fait Alors en même temps Dans ton échange poignant Tout à l'heure Tu as révélé Quelque chose de très intéressant Parlons du cas Du Maghreb Des pays du Maghreb Et puis quand on parle De Maghreb On sait automatiquement On parle d'Exode On parle de cette jeunesse là Qui quitte Leur pays Qui quitte leur pays Voulant trouver Bonheur Dans les pays occidentaux Européens Et leur lieu de passage C'est par la Libye Par des pays Tels que le Maroc Et l'Algérie Et autres Donc je voulais Aussi que tu apportes Tu apportes Quelques notions de droit Et quelques éclaircissements Sur cette jeunesse là En termes d'immigration Qui passent par ces pays là Et qui aujourd'hui Représentent aujourd'hui Un fléau Face à l'incapacité De nos dirigeants Dans nos pays Bon deuxième sujet alors Oui Je te remercie C'est parce qu'on me voit pas en ligne Parce que là Je vais enlever mes lunettes On me voit maintenant ? On te voit effectivement On te voit depuis un petit moment On te voit C'est pas vrai Il fallait m'avertir Non mais c'est parce que Non Là j'ai vu que tu étais top J'ai pas eu le temps En fait de rebondir Faut que je fasse Mon merveilleux sourire Non mais là c'est bon Ils ont apprécié le sourire Très bien Voilà un sujet Et je vais donc Enlever même mes lunettes Et que je vais remettre Parce qu'en fait Je les enlève Parce que les yeux parlent Et en criminologie On le sait tous Je les mets aussi parfois Parce que je suis très marquée J'ai un peu des scènes Je dors très peu Parce que je réfléchis beaucoup Mais Voilà un sujet Qui me touche également De toutes les causes Que je défends Voilà une Qui m'a Vraiment touchée Au plus profond De mes entrailles En tant que femme En tant que mère En tant qu'africaine Voilà des frères Des soeurs Avec leurs enfants Des femmes enceintes Complètement Désœuvrés N'ayant plus De repères Ne pouvant plus Rêver Dans leur pays Parce que Ils estiment que leur pays Ne les fait plus Rêver Certains ayant fait Des études Ne pouvant pas travailler Il n'y a pas de boulot Et ce n'est pas Un pays occidental Pour dire Oh si tu ne travailles pas Il y a le pôle emploi Qui va te payer Quelque chose Quand tu n'as rien Tu n'as rien C'est tonton qui t'aide C'est papa qui t'aide Etc Certains n'ayant pas fait Des études Mais ne pouvant pas Se débrouiller Décide donc Pour d'autres raisons Parce qu'il y a d'autres raisons Peut-être on en discutera Pour ceux qui veulent venir en Europe Parce qu'il faut venir en Europe C'est autre chose Décide donc De prendre un risque Au péril de leur vie Pour venir chercher De quoi Vivre Ou survivre On leur a fait croire Donc le rôle des passeurs Parce qu'il y a des gens derrière Qu'on place tout un réseau Qui leur font croire que Vous nous donnez de l'argent On vous fait passer Par la Libye Pour atteindre Les côtes italiennes L'Algérie Pour atteindre Les côtes françaises Le Maroc Pour atteindre Les côtes espagnoles La Turquie Ou la Grèce Pour atteindre Les côtes allemandes Vous allez rentrer en Europe Une fois que vous êtes Dans le pays On va vous mettre sur des bateaux Et c'est en deux heures Vous êtes En France Ou en Italie Peu importe Ces gens le croient Donnent des sommes Deux mille Trois mille euros Prennent donc un bus En Côte d'Ivoire Je pense que la zone même De recrutement C'est d'Aloi Etc Prennent donc Les bus Ils se retrouvent donc Dans ces pays là Dans les déserts Et commence donc L'enfer Des témoignages Nous en avons vu Nous en avons vu Le passeur a fini sa mission Il vous laisse là Ou il vous vend Il vous fait vendre Vous êtes vendu Vous devenez esclave Sans compter Ceux qu'on met dans les prisons Qu'on appelle vos familles Pour payer les rançons Si vous avez de la chance On vous libère Et puis Bon Vous vous débrouillez Vous sortez Il y a un autre groupe Qui vous prend Pour appeler votre famille Etc Etc C'est tout un business Toute une mafia Ceux Qui sortent des prisons Donc rentrent Sur ces petits fameux Parbots Qu'on appelle les Zodiaques Et Encore un autre périple Et là Nous rentrons donc Dans la Je ne sais pas si c'est la survie Si tu es arrivé à bon port Tu dis maintenant Dieu merci Le fameux Dieu Merci Qu'on entend Lorsqu'on parle avec ces personnes Qui disent de toute façon On n'a plus rien à perdre Si Dieu veut On arrivera Si Dieu ne veut pas On va mourir en mer Au départ Je ne comprenais pas Chers auditeurs Chers congots Je me disais Mais Pourquoi ils viennent ? C'est vrai que j'ai entendu Beaucoup de récrimination Oui Mais toi tu es en Europe Tu ne veux pas qu'on vienne Etc Et je m'évertuais A leur dire Mais moi je suis venu Avec un visa Je suis venu avec un visa Après si le visa est périmé Que je suis en situation irrégulière Moi je suis rentré dans le pays Donc ils sauront Que je suis quand même là Et après les démarches Pour avoir les papiers Ça relève de l'immigration Mais on ne sait pas Que vous êtes rentré Donc qu'est-ce qu'on fait ? Regardez comment vous êtes accueillis Au large des côtes Regardez Congo Je vais aller filmer Porte de la chapelle Mais ça brise le cœur Ça brise le cœur Dans le 20ème Dans les gymnases Le matin à 5h On les fait sortir Effectivement Ils sont assis dehors Parqués Parqués Parce que Leur pays respectif Ne les fait plus rêver Certains disent Mais madame Vous nous dites Mais l'argent qu'on a On pourrait faire un commerce Mais on a commencé un commerce Mais si tu n'es pas affilié A un parti politique Dans ton pays On te prend ton commerce Tu fais comment ? Tu commences l'agriculture On te le prend Tu fais quoi ? Nous on veut partir où ? On pourra se soigner Je vous on se soigne Ici quand tu n'as pas d'argent On te laisse mourir à l'hôpital Le petit droit même Basique D'un médecin De soigner quelqu'un N'est même pas respecté Dans nos pays respectifs Donc on peut partir Il est également certain que La diaspora A contribué aussi à cela Oui Oui Très intéressant J'en parlais Avec certaines Qui avaient même leur salon de coiffure Qui avaient leur petit business Quand les Benguistes Excusez-moi du terme Vont là-bas se coiffer La fille dit C'est 2000 francs CFA Le gars il sort 10 000 Te donne 15 000 Ils se disent que c'est facile Il y en a une qui m'a dit Mais on m'a dit Quand tu arrives là-haut A tous les coins Il y a même des salons de coiffure Qui t'attendent Donc elle a pensé Qu'elle venait ici Elle travaillait Elle allait travailler directement Affaire de papier là Non C'était même pas dans sa tête Elle allait se débrouiller On lui a montré les filons Pour avoir les papiers Que je ne nommerai pas ici Si tu vas Tu fais comme ça Comme ça Les papiers vont sortir T'inquiète pas Mais toutes ces filles là Sont dans la désillusion totale Des illusions totales Elles vont coiffer Souvent elles gagnent 10 euros Même 5 euros Souvent il n'y a rien Elles avaient leur business au pays C'était pas La panacée Mais elles avaient une vie digne Voilà un peu Les familles Qui se cotisent pour dire Il faut que notre enfant aille en France Mon cher ton ami est parti Toi aussi il faut partir Excusez-moi d'être terre à terre Parce que c'est ça Il faut partir On se cotise On te met Tu t'en vas Trois ans après La famille n'a plus de tes nouvelles T'es mort en mer C'est aujourd'hui qu'un monsieur s'est levé Pour faire les décomptes Si encore on peut reconnaître Les personnes Rejetées Par le flot de la mer Sans compter les petits business derrière Où on ouvre certains Pour prendre les cœurs Ou les organes Qui peuvent encore servir aux autres Nous servons de nourriture aux poissons Tout à fait L'immigration Du moins La migration internationale A toujours existé L'Amérique est composée D'Européens Qui sont partis Parce que ça n'allait pas chez eux Les Mexicains En font pareil Ils nagent Pour aller aux Etats-Unis Tout à fait Il y a des pays Confrontés à des guerres Qui vont dans un autre pays Pour avoir la paix Ce n'est pas un phénomène nouveau Une migration Elle est culturelle Elle est économique Elle est politique En l'occurrence La nôtre Elle est économique Le seul problème C'est qu'ils ne veulent plus de nous Ils ne veulent plus De nous Voilà la réalité Le Canada fait ce qu'on appelle Une immigration sélective Si tu as des études Enfin tu as des diplômes Tu peux venir Tout à fait La croix C'est en train de faire pareil Oui Je vous répète On en parle Du docteur Mamoudou Parce qu'il est Enseignant chercheur Mais je vous le dis Mais là c'est quelqu'un C'est un noir brillant Qui a été tué C'est un noir brillant Qui a été tué Mais ils ne veulent plus de nous Est-ce qu'on respecte aujourd'hui Le droit maritime ? Il faut que les gens comprennent Que dans le droit international Des migrants Un pays N'est pas obligé D'accepter des migrants Il peut les refouler Ça c'est la marque de sa souveraineté Il peut les refouler Il peut refuser de les accepter Voilà Donc Ça c'est le premier cas Maintenant Le vrai problème c'est Lorsqu'ils sont sur les bateaux Qui les ont recueillis D'accord ? Lorsqu'ils sont en train de s'écrouler Sur les zodiaques Il y en a plein Et je pense qu'au Congo Tu as entendu parler De ce naufrage Des 400 migrants On les a cherchés pendant 3 jours On ne les a pas retrouvés Ils sont morts C'est le plus grand naufrage Là des migrants Oui Aucun pays n'a voulu d'eux Ils tournent en rond Ils ne peuvent pas accoster La dernière fois C'était la femme capitaine Qui a forcé Les côtes d'un pays Elle était même emprisonnée Elle était relâchée Elle sera en jugement L'aquariste Qui recueillait ces personnes là Aujourd'hui le bateau Ne peut plus Prendre les vagues Parce qu'on les accuse De trafic humain Ce problème est sérieux Donc ce n'est pas au-delà D'empêcher des frères De venir se chercher Non Mais je suis brisé Quand je vois que Aujourd'hui des êtres humains Même le principe humanitaire Basique Qui dit que Une nation Responsable de sa zone De recherche et de sauvetage Où doit se dérouler un sauvetage Est tenue d'exercer Sa responsabilité primaire Je dis bien Responsabilité primaire Qu'est de sauver des êtres humains En détresse Mais ça Ils ne le veulent pas L'Allemagne a accueilli Des Syriens Parce qu'ils avaient besoin De main d'oeuvre Ce n'est pas par gentillesse Mais nous les noirs Une fois de plus Nous les noirs N'en veulent pas J'ai parlé avec une soeur Qui aussi est venue Via la nage Les bateaux Qui est descendue Donc En Allemagne Elle arrivait là-bas Elle connaissait quelqu'un Donc quand tu connais quelqu'un C'est un peu plus facile Mais la personne était mariée C'est qu'elle connaissait T'es mariée qu'un Allemand Qui a dit Il n'en est pas question Parce qu'en Allemagne Lorsque tu recueilles un étranger Les voisins même dénoncent ça S'il passait trois mois La police vient voir Pour savoir Qu'est-ce que cette personne fait là Donc au bout de trois mois Son mari n'a pas voulu Elle a donc dû De gré ou de force Aller demander L'asile L'asile politique Et l'asile politique Elle est partie Demander l'asile Pour être réfugiée Entre temps Elle avait rencontré un Allemand Elle souhaitait vivre Elle a vécu avec lui Lorsqu'il a su Et qu'elle était dénoncée Comme quelqu'un Qui demandait L'asile Il a dit non Vous savez Pourquoi il a mis à la porte Parce que La rumeur Puisqu'une rumeur Qui a pris tous les Allemands Et qui commence à prendre aussi Les pays aux alentours Dit que Toutes les personnes Qui sont voyagées par bateau Sont des personnes malades Atteint de maladies Sida Ebola Etc Donc Pour beaucoup Ces demandeurs d'asile Sont des personnes Malades Qu'il faut écarter du peuple Allemand C'est pour ça Qu'on les met Dans des centres Deux Etats Le mec l'a chassé Il lui a dit Mais tu ne m'as pas dit la vérité Je l'aurais su Mais jamais Au grand jamais J'aurais eu Une relation avec toi Elle s'est débrouillée Elle est venue en France Au moins par le français Par rapport à l'allemand Ils ne veulent pas de nous Alors Il faut s'organiser Une fois de plus Il faut faire de la prévention Il faut faire de la sensibilisation Il faut bâtir quelque chose Je reviens A mon point de départ En 2017 On est tous descendus Dans les rues ici Fâchés Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on dit Mais on les prévient Jusqu'à Ils ne veulent pas changer Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut continuer Il faut continuer C'est lourd C'est décourageant parfois Quand je parle avec eux parfois Je dis Mais c'est pas possible Il y en a un qui est parti en Libye Cinq fois Cinq Ses parents payent la ronçon Il repart en Côte d'Ivoire Il repart Il dit qu'un jour Dieu va l'aider Il va venir C'est la cinquième fois Qu'il a compris Mais il a compris Mais il a compris Il y en a deux Qui ne comprennent pas Malheureusement qu'il meurt Il y a un avocat Qu'on appelle Juan Branco Pour lequel j'ai Une bonne admiration Qui a écrit un bouquin génial Sur la CPI Je pense qu'on y reviendra Tout à fait Tout à l'heure Il ne faut pas Mais qui est Pourtant d'origine espagnole Qui est quand même Le seul Qui ose attaquer L'Union Européenne C'est Juan Branco C'est Juan Branco Oui Pour Ce qui se passe Sur les migrants C'est même pas un Africain Une fois de plus J'avais lancé l'appel C'est lui Qui s'ensurge De la situation De nos frères De nos soeurs Etc On me dit Qu'il faut parler Au gouvernement Bon Certains sont partis Soulever 2-3 personnes Ou 20 personnes Affrêtées des avions On est venu les déposer On les a déposés Mais il faut leur donner De quoi Avoir envie De rester dans le pays Si ces personnes Ont des choses A faire dans le pays Franchement Qui a envie De venir mourir Dans le froid Personne Tout ce que j'ai vu Sauf exception 90% Ont déchanté C'est à dire S'il y avait un bouton Pour repartir en arrière Ils repartiraient Tous Tous Et je parle pas d'Ivoirien Guinéen Camerounais Je parle très bien anglais J'ai parlé à des anglophones Tous Dans quoi Nous nous sommes mis Mais on est déjà là Il faut trouver une solution Voilà encore Un autre combat Qu'il faut mener D'accord Donc deuxième point Encore très touchant De Marie-Paul Qui Vraiment au fond Et en large C'est de quoi elle parle Elle aborde ces sujets Et puis c'est très intéressant Sur la tombe blanc D'avoir ces invités là Qui Dans leurs différents domaines Et Pour une personne de droit D'avoir aussi Cet oeil humaniste là Et En même temps Parler de Parce que Elle a évoqué vraiment Quelque chose qui nous touche Parce qu'on a souvent tendance Nous aussi à accuser Les autres C'est l'autre qui le fait C'est l'autre qui le fait Mais je pense Qu'il faut se poser aussi Ces questions là Nous en tant que noirs Malgré Les difficultés Que nous avons chez nous On va pas venir Dans Dans un eldorado Dans lequel on est pas Le bienvenu Et puis surtout Dans un endroit Où on juste la mort Donc Encore Marie-Paul Je te dis Bravo Pour ce deuxième sujet Nous évoquerons aussi L'éducation Parce que c'est très important T'es une femme T'es d'origine ivoirienne Comme tu l'as dit T'es noire T'es africaine Voilà Donc Tu parleras aussi Du cas des femmes Je sais pourquoi J'évoquerai ce point tout à l'heure Donc je vais te laisser Juste te rafraîchir Allez calmer T'es venu derrière D'accord Parce qu'ils réclament aussi Leur mari-Paul Non 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 Ce sont les voisins Je me suis arrangée Pour que ma fille Reste avec son père Ah d'accord Donc ça c'est calmer Ce sont les voisins J'ai ouvert la fenêtre Bon il fait chaud Mais je vais la fermer Tout de suite là Non 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 Il n'y a pas de problème Tu peux rester dans la fraîcheur Ça ne nous jette aucunement C'est parce que j'entendais Des voix d'enfant derrière Alors nous on t'accorde Juste un petit moment De rafraîchissement D'accord Un petit moment De rafraîchissement Tu couperas juste ton micro là Coupe le maintenant Ok c'est fait Attends Voilà Alors nickel Donc c'est bon Alors Donc auditeur Auditrice On va laisser Marie-Paul se rafraîchir Et puis nous Nous allons faire Prendre un petit moment De pause musicale Vous êtes tout simplement Sur votre radio FM A tout l'infem Je vois pas mal De commentaires Il y a un commentaire Qui m'a un petit peu interloqué Celui de Pélagy Fossou Qui dit Que la lutte pour le respect De l'homme noir Passera nécessairement Par le sang Suivez mon regard Bon Pélagy Fossou A qui je passe mes salutations Les plus nécessaire Et à lire les commentaires Olivia Akung Yaoudi L'Europe ne veut plus de noir Sur son sol C'est ce que Marie-Paul Babli disait Et MCKMT Qui dit Des invités Qui sont très pédagogues Merci Congo Je te remercie également Maman Je te fais un énorme bisou Et puis nous on va écouter Comme ça Ultra Marine Avec le titre Dabit C'est un grand classique Elle reviendra tout à l'heure Marie-Paul Babli Pour nous parler D'éducation de la femme Et ensuite Aborder le sujet principal Qu'est la coupe pénale internationale Vous êtes sur votre FM Je profite pour saluer Tous les auditeurs Auditrices Qui sont en direct En ligne A travers le continent africain Les autres continents C'est le peuple noir Et les afro-descendants Qui gagnent A tout blanc FF Radio C'est le peuple noir 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 avec madame comment s'appelle-t-elle qui est aujourd'hui députée de tout le plus et qui a dit qu'il n'y avait pas eu de génocide à nous l'auto à nous l'auto et déjà parce qu'il attend et j'ai osé le bloquer pour sa soutenance de mémoire sa mère s'est déplacée pour m'influencer mais l'éducation c'est l'éducation mbac plus 2 mbac plus 3 mbac plus 5 ça se mérite tu ne mérite pas tu redoubles merci quand tu vas quand tu vas réussir eh bien tu auras le droit d'être cadre dans ton pays ça c'est ma vision de l'enseignement lolo et autres ne sont que le reflet du système éducatif de la côte d'ivoire qui est complètement effondré et voilà encore tout un système à refaire je m'arrête là pour mon propos merci Marie-Paul en tout cas pour ce troisième point qui est très touchant et qui est assez évocateur parce que j'en ai fait part là tu as essayé de toucher des fléaux que nous subissons chaque jour en passant par le cas de cette dame et ensuite en parlant aussi de l'émanation de la multiplication de politologues que ce soit sur les réseaux sociaux sur le terrain qui pensent aujourd'hui jouir d'un Eldorado en s'agrippant à cette étiquette là de politicien et puis aussi expliquer la dévalorisation de nos soeurs de nos différentes soeurs qui ne s'instruisent plus qui s'abreuvent aussi à la source mais bien sûr parce qu'elles font du buzz Congo écoute-moi s'il te plaît soyons sérieux là tu as mis Marie-Paul Bablu juriste les gens m'ont dit oh la la il y a certains qui me disent elle parle gros français mais je te certifie que tu aurais mis un titre ce soit qui couche avec qui tu aurais vu combien de personnes il aurait su la radio bon en dehors de la radio même je m'exprime difficilement comme ça non mais c'est pour te dire qu'en fait les gens sont friands de ça donc c'est que le reflet d'un système éducatif qui est complètement effondré voilà c'est toi effectivement et en même temps je te remercie d'avoir souligné ce point en évoquant même en allant jusqu'à dans les arcanes du parlement en prenant le cas un cas d'exemple qui est la députée qui a eu à s'exprimer les gens ont pris ce propos là à la dérision mais normalement dans un état qui se dit disciplinaire et qui est exemplaire qui est exemplaire vis-à-vis du peuple une femme députée qui a été élue parce que le député est élu par la population ne peut pas s'exprimer comme ça même le ministre de l'éducation on en rigole aujourd'hui mais regardez les fautes bon qu'est-ce que vous voulez si la tête si la tête a des problèmes imagine toi ceux qui sont en dessous merci Marie-Paul et puis en même temps je remondis sur ce que Marie-Paul vient de dire arrêtez de tout prendre à la dérision franchement parce que vous aussi le peuple la masse aussi vous en êtes pour quelque chose vous prenez tout à la dérision mais quand on prend les choses à la dérision les gens ils blaguent avec nos vies les gens jouent avec nos vies donc il faut aussi il faut il faut tirer il faut tirer des leçons et il faut souligner ces points là des gens que nous choisissons que nous choisissons doivent incarner le modèle auquel nous souhaitons ressembler le modèle qu'on veut inculquer à nos enfants et là il y a une défaillance il y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose qui ne va pas bon Marie-Paul je te remercie en tout cas pour cet éclaircissement qui m'a même moi fait du bien et puis je pense que les auditeurs et auditrices ont beaucoup apprécié après le jingle on va attaquer le fameux point qui est la cour pénale internationale à ton blanc très bien merci beaucoup à ton blanc c'est celle radio qui a parlé quatrième sujet avec Marie-Paul Babi on est toujours avec elle elle ne désemplique pas d'énergie pourtant la veille elle m'a dit oh mais tu sais Congo j'ai tellement crié ma voix elle est comme ci elle est comme ça est-ce que je pourrais tenir dans l'émission mais je n'ai même pas mon mot à dire tellement je ne sais pas comme par magie elle a retrouvé sa voix je ne sais pas si c'est le côté Dida là qui fait ou le côté de l'autre côté là de tout le plus là il y a Dida et puis un peu de guéri oui oui donc j'imagine c'est un mélange donc si tu vois le gros gros mollet là c'est ça qui justifie la force comme ça c'est un cocktail assez explosif alors revenons sur la cour pénale internationale Marie-Paul Babi bien sûr la cour pénale internationale moi j'aimerais bien que là ce passage soit assez interactif j'aimerais être dans le être dans cet échange là j'aimerais te poser quelques questions première question Marie-Paul pour commencer alors la cour pénale internationale la Côte d'Ivoire avait-elle ratifié ou non ? avant le transfert du président de Bagbo avant le transfert du président de l'Ouropa le président de Bagbo avait signé mais il n'avait pas ratifié ça a été ratifié après son transfert bon quelle est la différence entre la ratification et la signature ? très bien lorsque un traité est en phase d'élaboration et que les pays qui ont participé à ce traité à l'élaboration de ce traité peuvent décider de le signer lorsqu'ils le signent c'est-à-dire qu'ils acceptent que ce traité puisse s'appliquer à eux en réfléchissant et en se donnant la latitude de réfléchir s'ils décident maintenant de s'adjoindre à ce traité-là et que tous les articles de ce traité puissent s'appliquer à leur état dans ce cas ils vont le ratifier ne peut être appliqué un traité d'accord une convention internationale ne sera applicable pour un pays de façon directe que si on appelle ça l'applicabilité directe que si le pays l'a ratifié s'il a signé non d'accord merci donc en l'occurrence avant le transfert oui normalement la Côte d'Ivoire n'avait pas le droit de transférer un de ses citoyens dans cette cour parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le traité d'accord du moins le statut de Rome est-ce qu'ils le savaient au niveau d'un coup pénal international qu'il y a eu vice de procédure est-ce qu'ils le savaient et ils ont agi ils le savaient c'est pour ça qu'ils ont demandé très rapidement à ce que ça soit fait donc ça a été c'était en novembre 2011 décembre donc ils l'ont fait très rapidement si je m'en souviens bien au cours de février 2012 c'était très rapide d'accord alors dans ce cas là Marie-Paul j'aimerais que tu décrives aux gens toi qui est dans le droit qui est juriste et professeur décris ce que c'est que la Cour pénale internationale montre-nous les failles de la Cour pénale internationale nous t'écoutons pourquoi montrer déjà les failles pourquoi tu penses qu'elle a des failles parce que nous entendons que déjà nous avons eu le cas du président Laurent Gbagbo on a eu le cas aussi d'Uru Kenyatta avec monsieur Ruto qui est arrivé on a eu plusieurs cas comme ça en ce qui concerne les noirs en particulier donc moi j'aimerais parce que tu es là dedans j'aimerais que tu nous révèles s'il y a véritablement des failles et s'il n'y a pas de failles qu'on sache véritablement quelle est cette Cour pénale internationale présente-la nous s'il te plaît très bien merci beaucoup la Cour pénale lorsqu'elle est créée je le dis en deux mots elle était juste faite pour respecter les principes universels du droit de l'homme et du droit humanitaire il y avait eu pas mal de dérives dans certains pays suite à la deuxième guerre mondiale d'accord il y a eu donc des tribunaux qui avaient été mis en place tribunal de Nuremberg etc etc Tokyo également mais qui n'avaient pas apporté les ajustements nécessaires au niveau juridique je parle et donc il a fallu déjà réfléchir mais depuis 1872 on parlait de créer cette Cour-là de façon universelle qui allait vraiment regrouper tous les pays et que toute personne toute personne peu importe son statut c'est-à-dire l'égalité des personnes devant le droit peu importe son statut président, ministre peu importe qui violait ces principes internationaux devait répondre de ces crimes devant une Cour une justice internationale donc l'idée de départ était noble d'où les lauriers donc l'idée était noble au départ je dis bien et donc en fait lorsqu'on réfléchit en 98 parce que le statut de Rome est mis en place en 98 beaucoup d'ONG etc parce que ce sont vraiment les ONG qui ont fait le lobbying pour créer cette Cour il y avait eu beaucoup de dérives on avait essayé la justice transitionnelle pour réconcilier les peuples il y a eu le tribunal du Rwanda qui était vraiment un massacre pour ceux qui s'en souviennent mais ça a été horrible humainement donc il fallait donc créer cette Cour pour juger ces personnes là qui avaient participé à des crimes contre l'humanité crimes de génocide crimes de guerre et crimes d'influence d'un état dans un autre donc l'idée je dis bien au départ était noble les pays ont contribué ont écrit ces statuts là de façon particulière d'autres plus que d'autres et ça va se vérifier après mais tous les pays ont dit bon mais écoutez surtout en Afrique on est vraiment sujet à des conflits etc. en permanence ils ne se font pas juger bon écoutez donc ce n'est pas plus mal ce n'est pas plus mal c'est un pays dès le départ ont été réfractaires la Chine l'Inde ils ont dit ouf nous ne rentrons pas dedans ce que nous sommes en train de voir ce sera des jugements que des pays qui n'auront pas les puissances économiques nécessaires ils l'avaient dit dès le début et apparemment 20 ans après apparemment ça leur donne raison et donc quand on crée en 98 elle fonctionne vraiment à partir de 2002 je dirais même 2004 qui est le premier procès entre temps il y a eu le 11 septembre 2001 et pendant que on se rend compte que la CPI avait été créée parce qu'il y avait un ordre mondial qui était là établi l'Union l'ex-Union soviétique ou la Russie ne faisant plus trop le poids d'accord ne faisant plus trop le poids au niveau mondial ça avait été créé pour un système des gens qui étaient au conseil de sécurité même si on a du mal à le dire avec des gens qui étaient membres du conseil de sécurité du conseil des cinq puissances et de l'ONU donc c'était pour un système bien établi et que ces personnes donneraient des directives et le 11 septembre wow surprise même si ça a été des attentats on se rend compte que ce système là avait des failles et que l'ordre mondial bien établi avait des cassures et des gens qui allaient résister et ça permet donc à certains pays de façon hégémonique de se mettre maintenant une division entre des peuples Etats-Unis France Royaume-Uni au conseil de sécurité d'un côté Chine Russie d'un côté la Russie ayant signé et pas ratifié le statut d'Europe et au milieu de ce positionnement les pays en développement ou en voie de développement où les pays pauvres se retrouvent là doivent donc basculer d'un côté ou de l'autre et ce sont ceux-là qu'on a convaincu d'adhérer à ce statut de Rome parce que ça allait être bénéfique pour eux ils se sont tous jetés dedans et puis tout simplement lorsqu'on prend maintenant la peine de lire on se rend compte que les juges les juges sont élus via la négociation des pays parce qu'ils sont élus c'est vraiment des négociations politiques qui se font pour avoir les 18 juges internationaux qui sont là le procureur également avec ses affinités c'est une cour qui sera financée par les états partis dont d'autres vont financer plus que d'autres donc évidemment plus tu donnes de l'argent plus tu auras ton mot à dire c'est une cour qui n'a pas de force de police en elle-même pour agir donc qui est dépendante des états qui vont lui ramener les personnes pour qu'elle les juge et donc c'est une cour qui commence à montrer très rapidement ses failles même si pour l'instant on camoufle encore et dès le premier procès avec le Congolais Koutanga lorsqu'on arrive il faut des enquêtes on se rend compte que le procureur de l'époque qu'on comprenait même par là au premier procès Fatou Bensouda qui était substitut du procureur arrive et on se rend compte que dès le premier procès on se rend compte que le témoin qui était là avoue qu'il avait menti oui tout à fait et donc agendement de la séance pourquoi il avait menti parce que tout simplement au camp on ne s'était pas déplacé pour faire les enquêtes les enquêtes étaient fournies par les ONG étaient fournies par des personnes qui ont payé sur le terrain pour dire ce qu'ils avaient envie de dire ça montrait une première faille mais le système s'est poursuivi comme ça mais écoutez de 2004 en 2019 ça fait quoi 15 ans cette justice cette cour n'a rendu qu'une seule décision officielle une autre on appelle et il est sorti pas mal de non-lieux un procès le procès de Bagbo et Blegoudé qui est vraiment la révélation suprême de sa défaillance il lui en reste quatre à juger ce sont des petits jihadistes et puis je crois d'ancien ministre centrafricain etc dont le procès va commencer très bientôt comme bilan c'est médiocre et comme bilan c'est même quasiment médiocre donc de l'espoir qu'elle suscitait aujourd'hui c'est le désespoir et tout le monde s'attelle à dire qu'il faut qu'elle reconnaisse ses failles soit elle est réformée soit il faut qu'elle ferme voilà pour le premier volet j'écoute la suite de tes questions d'accord merci pour le premier volet qui en tout cas en dit long déjà sur la suite sur ce qu'il en est alors on va rentrer les pieds dans le plat on va parler du procès Laurent Gbagbo qui qui n'est pas qui nous a pas laissé indifférents je pense pas que ce soit seulement que la Côte d'Ivoire c'est un cas d'école et en ce qui concerne le peuple noir et les afro-descendants alors moi je vais parler de ce kidnapping de ce rapte de Laurent Gbagbo pendant près de 8 ans qui même même les détracteurs les personnes faisant partie du camp de l'accusation sont revenus bredouilles sont revenus bredouilles oui bien sûr voilà au fin fond d'eux ils les savent parce que là on va pas parler par choix idéologique ou politique on va parler droit alors explique nous l'épisode et le film Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui en termes de droit pour qu'on sache premier volet pour être en serré donc à la CPI il faut avoir ratifié donc ça on a commencé déjà donc déjà il y avait un vice de procédure bien ça n'avait pas été respecté pour transérer la personne puisque le président Gbagbo à cette époque était à Korogo après la chute du pouvoir donc il faut bien sûr un cadre une décision officielle qui soit prise à Abidjan au parquet à la cour d'appel au parquet qui va émettre effectivement un mandat de bonne et due forme pour transférer cela n'a pas été fait non plus on l'a pris de Korogo on l'a mis dans un avion on l'a conduit à Abidjan puis l'a pris un avion il est venu ici avec ses bagages même pas ses bagages excusez-moi comme il était vêtu deuxième faille lorsqu'il arrive ici il n'a pas le droit de parler il n'a pas tout de suite ses avocats on ne lui dit pas quels sont les chefs d'accusation contre lui ça c'est la moindre des choses dans une procédure si on remonte un peu en arrière avant de le transférer il fallait justifier de son transfert il fallait un mandat d'arrêt le mandat d'arrêt s'il vous plaît normalement on fait un mandat d'arrêt avant de transférer quelqu'un mais le mandat d'arrêt est arrivé après et il est arrivé après le lobbying de quelqu'un qui avait été proche d'accord de certaines ONG très puissantes commandées par monsieur Soros et tout le monde le sait son influence au sein de la CPI et bien sûr qui était aujourd'hui qui était maintenant responsable à l'ONU et qui avait travaillé sous le gouvernement Sarkozy très bien ça c'est le deuxième point lorsqu'il arrive donc il va passer devant ce qu'on appelle une chambre préliminaire son fameux discours de décembre 2011 qui moi m'avait marqué parce que en tant que juriste il avait exprimé un point et lorsqu'il disait moi j'irai jusqu'au bout mais je dis ça aujourd'hui pour ceux qui viendront derrière afin qu'ils comprennent que le salut de l'Afrique passera par le respect de ses institutions et des règles qu'elle-même s'est donnée et cette phrase m'avait interpellée au-delà de la constitution des enjeux électoraux etc. parce que le transfert du président de Bagbo est juste un contentieux électoral comme il y en a eu plein même aux Etats-Unis il y a eu un moment où on a dû recompter des voix sur l'affaire Bush et Al Gore l'affaire Bush et Al Gore qui a dévié ce que nous savons aujourd'hui et donc il le dit et ça m'interpelle et là je me dis mais effectivement n'avions-nous pas nous les moyens de juger s'il fallait le juger ce président dans son pays respectif parce que la CPI écrit qu'elle pour être compétente il faut que l'Etat s'estime non compétent et n'ayant pas les structures adaptées pour juger son compatriote mais ce qui était paradoxal le président de Bagbo a été transféré mais on avait gardé madame Simone Bagbo qui était réclamée par la CPI donc il y avait des structures pour la juger elle mais il n'y avait pas des structures adéquates pour juger le président de Bagbo et là ça permettait d'avoir un premier questionnement ensuite nous arrivons en 2013 devant cette chambre préliminaire sachez que à la cour pénale il y a 18 juges de nationalité différentes ils vont se combiner différentes sortes de droits le droit romano-germanique donc appliqué dans nos pays et le droit anglo-saxon qui est une procédure inquisitoire et donc c'est une procédure qui fait que normalement le juge n'a pas droit à la connaissance du dossier avant que les témoins ne viennent d'accord c'est chaque témoin qui va lui donner une idée de la culpabilité ou non des suspects ou du prévenu alors on arrive en 2013 devant la chambre préliminaire qui est la chambre qui doit examiner s'il y a suffisamment de preuves parce qu'il appartient au procureur d'apporter la preuve que la personne peut être déclarée coupable et la chambre préliminaire nous dit dès 2013 nous estimons qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour justifier un procès devant la chambre de première instance nous demandons donc par conséquent de déclarer de déclarer d'accord ce cas comme un non-lieu parce que ce que vous nous présentez là c'est très très faible ça ne passera pas le procureur donc ayant fait une requête demandant à avoir un délai supplémentaire pour avoir plus de preuves vous vous rendez compte tout à fait et cela lui est accordé nous sommes en 2013 des principes de présomption d'innocence qui doivent échouer à n'importe quel citoyen même un ancien président de la république qu'on accuse de fait et qu'on dit déjà qu'il n'y a pas suffisamment de preuves même si le procès devait continuer on devait d'abord lui accorder une liberté provisoire dès 2013 ne serait-ce que ça pour déclarer un non-lieu cela n'a pas été respecté on quitte donc 2013 et le procès débute en 2016 3 ans ça veut dire que ce monsieur avait déjà passé 5 ans rejoint par son ministre de la jeunesse qui arrive donc là en 2014 on décide donc de séparer les dossiers et après réflexion puisqu'il a été ministre qui l'a travaillé sous les ordres du président de Bagbo on décide donc de faire des dossiers conjoints et connexes et de juger donc les affaires d'où le fameux plan commun et de justifier et de justifier que des personnes qui avaient été mortes qui étaient mortes avaient été fait sciemment par le gouvernement et que tous ces morts avaient été visés de façon volontaire par le gouvernement afin de terminer les gens de l'autre camp sans penser que dans une guerre il y avait deux camps et donc il y a eu l'avocat des victimes de ceux qui se sont dit victimes donc pour défendre leurs intérêts donc déjà au bout de 5 ans au vu de l'âge de la personne lorsqu'on demande des libertés provisoires cela aurait dû être accordé parce qu'au delà d'un délai et dans les principes fondamentaux lorsque tu as passé 65 ans on ne peut plus te maintenir ne serait-ce que pour des raisons de santé en prison mais cela est resté l'être morte devant toutes les ONG qui disaient qu'elles étaient défenseurs des droits de l'homme et donc la courbe de là reniait ces principes d'autant et d'origine qui étaient de défendre les droits de l'homme et ce cas nous a démontré que tout était fait pour que ce procès se fasse peu importe ce qu'on pouvait dire on arrive donc en 2016 nous commençons ce procès à charge pour le procureur d'apporter la preuve des 4 chefs d'occupation qui pesaient sur les prévenus et on commence donc et là excusez-moi ça en devenait risible risible je pense qu'une cour sérieuse aurait pu s'abstenir de présenter à part les généraux les officiels de l'armée c'était autre chose toutes ces personnes qui sont arrivées étaient risibles 82 témoins 82 témoins certains arrivant je partais à la marche à la RTI j'ai été arrêté par les militaires de Babo ils m'ont giflé je suis devenu sourde lorsque maître à tilt de la défense du président de Babo se lève il lui dit allo allo vous m'entendez elle dit oui donc elle n'était plus sourde fin de l'interrogatoire c'est de la dérision je vous dis que c'est ce qu'on a vu ah mais dis donc oui j'étais 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 vendeur de frigolos et puis j'ai vu qu'on a tiré donc il y a eu des meurtres à Bobo donc il a fallu il fallait démontrer que les balles un procureur qui va démontrer que lorsqu'on tire les balles cherchent qui est RDR et puis tombent sur ces personnes là c'est à dire que je me disais mais attendez j'ai appris le droit c'est pour ça bon c'est en riant d'autres qui sont venus oui mais à la fin qui dit bon je peux quand même saluer le président de Babo un témoin à charge mais on voyait la tête d'accord parce que Ben Souda n'a pas voulu prendre ce procès je vous le dis elle était là au premier jour à l'ouverture elle a délégué ça à McDonald's parce qu'elle est très mauvaise en plaidoirie ça tout le monde le sait elle est très mauvaise en plaidoirie même le New York Times le dit elle est très mauvaise donc elle a délégué ça à McDonald's et aux autres dans l'institution et je pense qu'elle ne voulait pas confronter aussi certaines personnes voilà pour ne pas qu'on parle de conflits d'intérêts etc lesquelles avez-vous une idée à peu près si on sort pas trop est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu ben écoutez le problème c'est que les gens lui reprochaient déjà d'avoir travaillé avec sous l'ancien gouvernement de Yahya Djemé qui était un dictateur avéré parce qu'aujourd'hui vous voyez ce qui est en train de se passer tous ces anciens personnes qui ont travaillé pour lui sont en train d'expliquer les ordres qu'il donnait pour assassiner ses opposants dont un est complètement vous empêche carrément de dormir elle a travaillé pour eux pour lui du moins et que lorsque il fallait c'est quelqu'un qu'il fallait traduire aussi devant la cour elle a usé aussi de certains pouvoirs pour ne pas qu'ils paraissent parce que cela l'impliquait personnellement d'accord sans compter effectivement Okampo et ses relations elle était aussi là puisqu'elle était substitue avec certains gouvernements et du fait que déjà le procureur qui était là et de la mauvaise gestion de ce qui s'est passé au Kenya de la mauvaise gestion de ce qui s'est passé au Soudan de la mauvaise gestion de ce qui s'est passé en Libye bon effectivement on pouvait l'impliquer personnellement donc elle a préféré éviter très bien il y a il y a eu tellement de de témoins risibles bon à part les généraux de l'armée qui sont venus pour expliquer mais en soi lorsque sans prendre parti on voyait plus le temps passé plus on voyait un juge qui lui a une procédure inquisitoire donc qui écoutait les témoins qui au début avait entendu parler parce que tout l'Occident avait entendu parler parler d'un dictateur d'un vilain monsieur italien ou pas tout le monde le savait mais qui a commencé à se dire mais donc qu'est-ce qui se passe en fait et qui a vu que quand même ce dictateur étrangement avait des gens qui le soutenaient ils ont vu Charles Taylor à la CPI il y a des gens qui ne sont pas venus à part sa famille proche ils ont vu pas mal qui sont venus il n'y avait pas autant de mais pour Bagbo et Blégoudé mais les gens étaient prêts à braver le temps etc la police néerlandaise qui n'est pas tendre pour venir supporter un dictateur il a rempli les salles toujours quelqu'un était là ils ont commencé à s'interroger mais qu'est-ce qu'on nous a vendu en fait mais il faut faire le droit il faut faire le droit et au bout de 82 le juge Cugnot dit ok on arrête là il en restait 50 il dit on arrête là il appelle même la défense sans que la défense n'ait eu le temps de présenter ses témoins il leur dit bon venez demander la liberté c'est lui-même qui a appelé ils viennent plaider pour dire un non-lieu parce que rien n'est rien n'est même les généraux de l'état chèques d'état major n'ont rien pu plouvé si des gens pouvaient les incriminer c'était ces personnes là rien je parle de preuve pas le pape au-delà de la personnalité des prévenus qu'on aime ou qu'on n'aime pas rien donc ils le disent on arrête les frais il faut donc venir plaider donc la liberté j'y étais ils sont plaidés McDonald s'est défendu parce qu'il a senti maintenant que la chose lui échappait sa plaidoirie était déjà une résignation du fait que ils avaient compris qu'il partait vers l'appel donc maintenant il fallait transformer ça en liberté conditionnelle ils avaient refusé la provisoire et je répète que la provisoire demandée doucement par le président de Badebo n'a rien à voir que la conditionnelle voilà alors donc oui je te laisse continuer tu voulais juste ajouter quelque chose je vais juste finir ça oui 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 et lorsqu'on plaide donc en décembre il y a des rumeurs que peut-être ils sont libérés etc etc tout le monde l'a vu on arrive donc au 15 janvier lorsqu'on arrive au 15 janvier même moi-même qui suis juriste je voulais la liberté conditionnelle quand j'ai entendu ce mot d'acquittement mais tous mes pas de Bébé sont sortis parce que juridiquement c'était la sentence qu'il fallait donner c'était la sentence qu'il fallait donner et commence donc le feuilleton judiciaire le lendemain on fait un appel c'est-à-dire c'est un appel dans un appel on appelle ça des appels interlocutoires pour dire non finalement il ne faut pas les libérer parce qu'ils risquent de fuir et que nous on n'a pas de police voilà les failles dont je suis en train de parler un aucune décision n'est prise à l'unanimité elles sont majoritaires les juges ne peuvent pas s'entendre deux la CPI montre ses limites que ce sont les pays qui la financent qui dit que les règles trois lorsqu'on voit le cas de la Côte d'Ivoire et qu'elle dit que non s'ils vont en Côte d'Ivoire ils ne peuvent plus revenir pourquoi ? parce que le gouvernement a décidé de ne plus jamais traduire un Ivoirien devant une cour internationale lorsqu'on a décidé de faire des enquêtes de leur côté donc elle remet en cause maintenant les statuts qu'eux-mêmes ont ratifiés parce que ça ne les arrange plus quatre ils se rendent compte que tous les principes de violation des droits de l'homme présomption d'innocence pas de liberté d'accord ont été mis à mal et là maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? il ne faut pas que ce dossier leur échappe et voilà une autre violation maintenir en détention deux semaines supplémentaires des personnes qui ont été déclarées libres violation du principe de la liberté la liberté c'est le fait de pouvoir s'exprimer aller dans les pays où on veut si on a les visages dans les règles et se déplacer parce qu'on est libre la liberté ce n'est pas de sortir de prison pour aller dans une maison alors ceux qui m'ont dit qu'ils étaient libres je leur ai dit bien à vous moi quand j'entends acquittement on sort libre comme Nelson Mandela et on marche dans les rues librement on ne trace pas un périmètre où tu dois marcher moi ce n'est pas une liberté c'est une détention encore c'est une autre forme elle était arbitraire maintenant c'est une résidence surveillée donc pour moi ce combat doit continuer deuxième volet j'écoute la troisième question alors troisième question et merci pour cette précision j'aimerais revenir sur la rédaction par écrit du juge qu'une hauteur fulgère pour la confirmation de sa décision nous avons est-ce que vous voulez que j'allume la lumière moi j'aime bien mais bon allumé pour les auditeurs qui aimeraient bien voir en fait tous les aspects tout autour de notre juriste alors c'est parfait elle est toute naturelle comme vous pouvez le constater auditeur auditrice d'un tout blanc notre juriste voilà ne fait pas dans les manières et dans les chichis donc pour revenir sur ce que nous disions alors en ce qui concerne la rédaction par écrit du juge qu'une hauteur fulgère nous avons vu par la suite qu'il y a eu encore un recours de dame Ben Souda à ce sujet est-ce que vous pouvez nous éclairer conformément à la procédure dans les statuts de Rome il faut savoir que tout simplement l'article 64 à partir de l'article 74 lorsqu'une décision est prise par la chambre de première instance on a le droit d'interjecter appel et ça c'est normal dans toutes les procédures donc il n'y a pas de problème dans 74 et suivant surtout le 81 et le 82 et 83 des statuts de Rome on peut interjecter appel sans souci bien maintenant troisièmement c'est-à-dire conformément à l'article 74 toute décision de la chambre doit être motivée par écrit d'accord donc la décision qui avait été rendue au 15 janvier et au 16 janvier étaient des décisions orales et ça comment il s'appelle McDonald l'avait bien dit pour dire qu'ils sont pris un peu dépourvu parce que la décision n'est pas motivée par écrit la procédure à la CPI est une procédure écrite c'est pour ça qu'elle prend du temps une procédure inquisitoriale elle est très très longue anglo-saxonne vous voyez le temps d'entendre les témoins de les écouter tout ça c'est très 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 long c'est pour ça que ça s'étend dans des délais quasiment infinis quand tu rentres à la CPI tu sais quand tu rentres tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir alors par écrit ça a pris 6 mois quasiment et la décision est donc sortie lorsqu'elle est sortie les juges alors là ça a été un boulot merveilleux et là j'ai vu le droit enfin être apiclé même l'opinion dissidente elle a motivé ses décisions parce que pour elle il fallait aller jusqu'au bout et ne pas les libérer elle avait son opinion c'est son droit mais de façon générale lorsqu'on lit le juge Thunoka Fischer et le juge Anderson ce qui est très intéressant dedans au delà de la décision ils ont dit très bien voilà un monsieur qui était dans une ligne de défense qui avait été attaqué et qui était donc en position de défense par rapport aux gens qui l'ont attaqué il donne le contestant et tout et voilà comment est-ce que les choses se sont faites et qui ont entraîné effectivement une guerre nous pensons donc aux victimes à toutes les victimes mais comme il appartenait au procureur d'apporter la charge de la preuve nous estimons que des 82 témoins aucun n'a été en mesure de le faire et nous ne pouvons plus continuer à conserver ce monsieur ou ces deux monsieur dans des prisons ce sont des détentions arbitraires et nous avons décidé donc à la majorité de les libérer le juge Anderson complète et là c'est intéressant et il dit moi je ne peux pas tolérer que la politique fasse place dans une cour internationale et nous avions l'impression que c'était la politique qui a prédominé dans ce procès il faut que la cour arrête de faire de la politique et revienne donc à sa structure de base qui est le juridique sinon cette cour devra mourir il le dit dans son exposé et dont lui même parle des failles qui ont été dénoncées et s'il y a un procès s'il y a un procès qui a bien démontré les failles de la CPI c'est bien celui-là tous les conventions internationales je dis les conventions les instituts de droit international qui ont décortiqué ont vu tous les failles en Nouvelle-Zélande des professeurs de droit des professeurs en Algérie partout j'en ai lu mais vous ne pouvez pas savoir des écrits pour ne pas dire que Marie-Paul est une pro-bagbo ils ont décortiqué juridiquement ces structures et ils sont tous arrivés à la même conclusion que la CPI a pris un virage tellement politique qu'on se demande aujourd'hui si vraiment si vraiment cette cour est devenue l'instrument des riches contre les faibles et ça on peut répondre oui est devenue la cour des Africains oui c'est nous qui envoyons des personnes là-bas oui parce qu'on veut se débarrasser de ceux qui vont nous embêter politiquement ou notre gouvernement avec la collaboration c'est